on commence les choses en beauté avec une petite montée pour tester comment je gère les montées il va y avoir beaucoup, il va y avoir des très longues j'imagine dans les montagnes tout ça mais ça fait toujours un peu peur au début surtout quand tu viens de Bordeaux qu'il y a zéro montée tout est plat et là t'arrives et on se rend peut-être pas compte mais ça monte, allez j'ai tendu deux mains c'est pas beau ça le soleil pour commencer l'aventure ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le soleil toujours comme ça un beau soleil ciel bleu plus ou moins c'est parfait ça fait plaisir je viens d'arriver je viens d'arriver sur une route plus cyclable plus un peu enfin pas campagne mais pas si c'est un peu campagne mais du coup je quitte la route avec les voitures j'avais presque oublié que ça existait des routes sans voiture en tout cas je suis ça fait du bien c'est plat c'est beaucoup plus calme il n'y a pas les voitures qui passent ça fait une bonne petite transition là tu vois je suis à 18 kilomètres mais c'est passé bien plein de trucs dans la tête qui tournent qui tournent sans j'arrêter de réfléchir mais voilà encore une soixantaine de kilomètres avant d'arriver chez mon premier hôte très sympa qui a accepté de m'accueillir Stéphane le père d'un bon copain que j'ai déjà vu donc ça va être sympa de passer ce petit moment premier arrêt ses premiers premières impressions de sur moi même on verra ça tout à l'heure le premier d'une longue lignée et ça c'est un des grands avantages du vélo c'est n'importe où n'importe quand ça va vraiment m'aider premier coucher de soleil et pas le dernier ça va vraiment être comme avant une de mes motivations quand je voyage c'est d'aller voir des coucher de soleil voir des lumières voir des soleils je sais pas j'aime trop trop bien enfin bien arrivé il est 8 heures enfin 20 heures quasiment je partais à 13 heures 7 heures de route c'était une bonne première journée intense franchement chargé comme ça une preuve plus longtemps c'était intense j'arrive non pas du tout pas maintenant j'ai trouvé c'est bon je sais pas mais c'était intense j'ai vraiment trop chaud si quoi est ce que je le mets bien arrivé du coup chez j'ai stéph stéphane le père d'un copain qui me qui m'héberge hyper sympa là tout de suite dit mets toi laisse prends ton temps c'est comme chez toi j'ai la nourriture est prête mais prends ta douche avant si tu veux il ya un feu de cheminée enfin trop bien du coup là je vais aller prendre une petite douche qui va faire du bien je pense après manger là j'ai besoin d'énergie et après je vais voir si j'ai de l'énergie pour faire des trucs si je voudrais aller dormir mais trop cool trop cool cette première journée trop bien c'était intense je sens vraiment dans les dans les jambes que ça va travailler et il a fait vraiment bien frais aussi mais trop cool et puis l'accueil à la fin de la journée ça fait vraiment c'est tellement chaleureux ça fait vraiment du bien trop quoi qu'est ce que qu'est ce que tu nous sers c'est un pinot d'écharno et c'est fait avec du cognac et de et du jus de raisin cognac jus de raisin prend du cognac tu mets tu mélanges je suis là ça prévieillir un peu et puis ça doit être descendu normalement ça doit faire entre 14 et 13 degrés 17 17 17 degrés ça ça celui qui sait pas trop ça casse bien quoi en fait dans le temps il mettait des du cognac dans des fûts ok et à une journée il ya quelqu'un qui s'est trompé dans le dans le sud du cognac il a mis jus de raisin il s'est planté et pour pas se faire avoir et ben il était il a été planqué le fût plus loin et un an après ou deux quand il quand il l'a trempé pour vous il dit mais finalement c'est pas c'est pas mauvais mon truc c'est là de ça c'est le pinot serait venu blanc et ben merci j'ai une toi merci pour ton accueil non mais je t'en prie donc c'est vrai que c'est bon on sent pas la colocation alors torse à l'oignon avec il ya un peu de céleri dedans stéphane 60 ans et demi français enfin charentais on est à brance et charente maritimes ok juste pour pouvoir un peu situé que je sais pour qu'on sache l'âge de 130 habitants quelle est ta meilleure expérience moi c'est peut-être le premier match de rugby que je suis allé voir au parc des princes à paris c'est une belle expérience qu'elle est ton rêve tu le sais déjà tu m'as un peu donné les indices tout à l'heure ouais ça serait de faire le gr10 on va faire le gr10 tant que quand je peux quand je peux le faire de faire le vgr 10 je le ferai qu'est ce que ça veut dire être libre pour toi ben c'est de pouvoir dire merde à n'importe qui ça je pense que c'est une grande liberté de pouvoir dire merde ok et qu'est ce que ça commence que tu définis être chez soi c'est c'est d'être content de rentrer le soir dans sa maison mais déjà que ta maison t'appartiennent ça c'est important ça fait partie du chez soi je pense que c'est ce que je pourrais dire pour pourquoi voyager c'est une question difficile parce que je suis pas moi je suis pas un grand voyageur j'aime bien être chez moi justement pourquoi c'est ce que je serai tu vois c'est une question non je serai pas répondre c'est une colle joker voilà c'est en terre cuite mais pas vernis donc tu mets tes patates mais du sel des herbes faut pas mettre d'huile surtout et tu mets ça à côté de ton feu et les patates ça les déshydrate à ce ratatine alors tu manges ça c'est hyper bon et juste tout seul comme ça c'est bon comme ça pour rien mettre dedans ça s'appelle un diable ça s'appelle un diable c'est un peu c'est charentais ça le diable ok c'est vraiment du coin avec un peu de pinot et ça a un nom le plat enfin le fait de faire les pommes de terre comme ça on dit les pommes de terre à la diable à la diable ouais ok bah je connaissais pas qu'est ce que qu'est ce que l'amour oula et ben l'amour c'est de faire ne faire qu'un avec son conjoint je pense que quand tu fais qu'un que tu sens que tu fais qu'un c'est ça l'amour après quand tu fais commencer à faire deux bas ça veut dire que c'est plus l'amour quoi tu ne sais pas ah il pleut j'avais pas vu qu'il pleuvait ok on va mettre la housse de pluie et on va se couvrir on est reparti pour l'aventure cette fois ci direction moise un petit peu en dessous de la rochelle pour rejoindre des copains ce genre de moment un peu magique là il ya une toute petite bruine une toute petite pluie fine qui tombe il n'y a pas un bruit c'est la nature vous voyez mon enceinte mais je ne le mettrais pas tout le temps et là on est parti du coup pour une vingtaine de kilomètres pour arriver jusqu'à la gare de jonzac et à jonzac je prendrai un train et après et après de jonzac je vais jusqu'à sainte et à sainte je vais encore pédaler 40 km pour arriver à ma destination allez c'est parti et après j'ai eu un petit peu de temps de passer à la gare de jonzac je vais prendre le train et oui on est arrivé à jonzac jonzac où je vais prendre le train et oui parce que je vais prendre le train et parce que ce voyage là c'est pas que un vélo c'est un peu tous les moyens de transport qui me donnent envie j'adore le train en plus et là pour m'aménager un petit peu aussi les jambes les genoux parce que hier c'était quand même très intense c'était longtemps que je n'avais pas fait du vélo et jamais chargé donc là je vais aller me trouver un truc à manger et après je vais prendre le train pour me rapprocher et pour pour faire pas trop trop de kilomètres là j'en ai fait 20 km et il n'a encore un peu à faire après mais on va y aller tranquille Là j'arrive sur la place du marché qui ma foi est plutôt sympathique il n'y a pas grand monde c'est très calme et j'espère que je vais trouver un truc ouvert pour manger un truc où je peux manger sans viande et sans poisson parce qu'être végétarien en campagne je sais que c'est toujours un peu compliqué tiens bon boucherie mais bon je ne m'inquiète pas dans tous les cas j'ai trouvé un truc à grignoter Ne regardez pas plus on a fermé Ah mince bon bah comme ça je sais Attention à la marche arrière Oh pardon excusez moi Merci Bonjour Vous savez je peux grignoter quelque chose ? En bas à droite pour passer le pont ça va être en sans interdit sinon ça vous fait faire un super grand tour c'est chiant à droite donc là il y a un créole juste après il y a un kebab on est pas mal là C'est déjà bien c'est une bonne notion Super merci beaucoup Bonne journée au revoir Bon voilà Premier resto du voyage à Jean-Zac c'est créole Si il y a un peu plus de piquant vous nous dites on a un petit piment purée là qui est un petit peu plus fort on peut vous mettre à côté mais bon regarde mangez déjà comme ça De base il n'y en a pas dedans ? Là il y a un petit peu là Si j'ai mis un petit peu Là il y a un petit peu Si je veux relever encore un peu Si vous voulez relever encore un peu vous nous dites et on vous donne un petit peu ça marche merci Allez bonne année Merci Trop trop beau Par contre je suis plus habitué au truc épicé C'est vachement bon mais ça chauffe Et au final parfait La version végétarienne C'est pas la viande mais il a mis tous les légumes différents qu'il avait Tout mis dedans Incroyable C'est vraiment trop bon Peut-être parce que j'ai Bah je sais pas Peut-être parce que j'ai très faim parce que je fais du sport Enfin de l'activité physique avec le vélo Mais je pense que même en dehors de ça vraiment c'est trop bon Du coup si vous passez par Jean-Zac Allez au wok créole C'est vraiment trop bon le pain frais C'est vraiment J'ai envie d'en manger mais à tous les robes Enfin tout le temps C'est un peu ce que je fais déjà Mais trop bon Réalise C'est dur Et c'est parti Réalise Tril連 le Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenue en Charente-Maritime sur ce beau soleil. C'est beau temps, on m'a vendu le soleil. On vient de promener le chien. Ah non, il va le manger, oublié. Qu'il aime bien les pompons. On va peut-être se rentrer. Par contre, on est enfermé. C'est un mec qui nous l'a fait dans la rue. Ah, c'est vrai ? C'est vous qui avez changé. Et il dit, non, non, bien sûr que ça ne s'en rend pas. C'est en mode soum soum, c'est l'alcool de grand-père et tout. Bon, si vous voulez, vous donnez combien ? Pour 5 euros, je te fais une bouteille de 50 centils. J'en fais chez moi à 5 minutes. Le mec, il va appuyer. Il veut le truc dans la rue et tout. Il dit par contre, il faudra la finir avant que vous rentriez en France. Parce que ça, vous ne pouvez pas le remmener en France. C'est interdit. Le goût ou l'odeur ? Non, le goût. Le goût ? T'as déjà goûté du goût ? J'ai jamais goûté de pétrole, mais ça a goûté de pétrole. Je t'avoue que ce n'est pas le meilleur alcool que j'ai bu dans ma vie. Est-ce que tu n'as pas l'impression de boire du caoutchouc ? Il y a un côté plastique fondu. Il y a un côté plastique fondu chauffé. Voilà, j'ai refroidi. Est-ce que c'est l'après qui va dormir ? Tu veux le finir avec moi ? Il fait un shot. Je prends un bélé derrière. Ah, bélé. J'adore. Tu es allé te coucher toi ? J'ai rien dit déjà. J'ai essayé de me cacher. Le sampon 95, il est top. Le caoutchouc, il est pas mal. Il est d'intermarché. Je m'appelle Pierre, je suis français. Là, j'ai actuellement 29 ans, bientôt 30, dans quelques mois. Et on est actuellement à la Bernerie-en-Rot. Pas loin entre Nantes et Pornic, au bord de la mer, en l'Ourop Atlantique. Meilleure expérience ? Je pense que c'est me retrouver perdu au milieu d'une part, dans les montagnes françaises, avec mes camarades, avec le taf que je fais, et vraiment être totalement perdu. Mais vraiment perdu, être perdu dans le sens où là, on ne savait plus quoi faire. C'était pas prévu, on était vraiment perdu. Et en fait, il s'est dégagé une chose, vraiment cet esprit de cohésion et presque de survie. Où tu es dans un milieu assez hostile, l'hiver, en pleine montagne. Et ça a été fort. Je trouve que c'est l'une des plus belles, et souvent en stage, au bout de la vie, quand on en parle avec les collègues, on a tous un peu ce ressenti. C'est vrai que tu es totalement, je pense que ça n'arrive pas souvent, il n'y a pas beaucoup de monde, d'être perdu au milieu de nulle part. Mais de ne pas être seul, pour le coup. Et d'avoir un peu cet effet de, ok, comment on s'en sort, quoi. Donc je pense que ça m'a marqué. Il y a même des cigognes, elles font leur nid des cigognes, il y en a de là. Ok. Elles font sur les gros poteaux. Quelle butte, ok. Il filme, je suis en train de... C'est le moment. Tu restes le soir, et que tu veux retourner à pied ? Enfin, à vélo, il y a la réserve de moi, juste là, là. Enfin, tout au cours du village. Et la réserve, c'est comme celle-là où il y a les autres ? Oui. Je ne dirais pas que j'ai un rêve, on va dire que j'ai des rêves. Mais c'est quelque chose... Si je suis très philosophique, je dirais que mon rêve, c'est de ne pas avoir de regret. Mon rêve, c'est de finir ma vie et de me dire, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai beaucoup de rêves. Par exemple, voir des aurores boréales, c'est un rêve. Je trouve que ça a juste splendide, ce phénomène naturel. Et je sais que je le ferai, donc en fait, je me motive dans le sens où dans ma vie, je me dis, ok, s'il ne veut pas de regret, ça, je veux le voir de mes yeux. C'est vraiment cette peur de me dire, putain, la vie a été trop courte et je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. C'est ça mon rêve, de ne pas avoir de regret. Il est où, Fort Boyard déjà ? Il est là, regarde. Il est là, il est là. Il est en plus à l'eau. Bienvenue à la plage de Saint-Froux. Alors je dis plage parce que si on s'y baigne, c'est un peu compromettant, comme vous le voyez derrière moi. Très vaseux, surtout en basse mer. Donc ce qui est sympa sur cette place, c'est qu'on est en haut cœur de la réserve naturelle de Moise. Donc le bassin Marais-Noléron, qui permet aux oiseaux, notamment, de migrer chaque année et l'hiver. Et là, on s'est rendu au panneau d'orientation, qui est très bien fait, puisqu'on a les directions des pays et d'où viennent ces oiseaux. Et avec les villages qui nous entourent, et leur migration, et toute l'histoire qu'il y a eu. J'espère que j'ai donné un bon contenu d'informations. C'est très bien, on a eu l'information. C'est nickel, parfait. Et que ça te plaît aussi. Bah oui, carrément. Voilà, c'est pas très connu, mais ça vaut le détour si un jour vous passez par la plage de Saint-Froux. Pas de Saint-Froux. On va chercher sur ma piscine. Ouais, c'est ça. Wall-Loop, bientôt, dans quelques semaines, pendant deux mois, deux, trois mois. Mi-mars, normalement, je serai là-bas, à 6450 kilomètres. On se fera concours. Par-dessus l'île de l'Héro. Moi, je serai là-bas. Waouh. Pareil, très compliqué comme si c'était très intéressant, mais très compliqué. Et la liberté, c'est une notion très relative, je trouve. Parce que chacun a sa vision de la liberté. Donc pour le coup, moi, je pense qu'être libre, avoir du temps. Moi, je pense que c'est ça, la liberté. La vraie liberté, c'est avoir le temps. C'est la plus grande richesse qu'on a, je pense, dans ce monde. C'est le temps de passer ce temps avec les gens qu'on aime, dans les endroits qu'on a envie d'avoir en vie. Et pour moi, c'est ça, cette liberté de pouvoir dire... Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit maintenant, même si on ne peut jamais avoir 100% de notre temps, on n'a plus ce temps. Les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont plus le temps de faire ça, plus le temps de travailler, ils dorment, ils vivent toute leur vie. Et on passe à côté de nos vies parce qu'on ne prend pas ce temps. La liberté d'avoir le temps de dire... Non, là, j'ai envie d'être avec mes amis ou ma famille ou de faire ma passion, d'aller pêcher, d'être perdu au pied nulle part ou de rien faire. C'est ça, être libre. Mais c'est dur à atteindre, cette liberté. C'est un peu bateau, mais je pense que c'est vraiment cette notion de temps et de... Cette richesse dans la vie de se dire, moi, je suis libre de décider de ce que je fais de mon temps. C'est ça, pour moi, la vraie liberté. Petit Romain... Et on a fini par jouer contre eux et on a pris le 3-1. Ananas Citrovia. Et son père, que je connaissais pas autant que je connais maintenant, Polo. En gros, on a pris le branlet, il a fini par voir mon père et limite, il était là, genre... Il sert la main à Mondaro et vient voir, il était là. Ça, c'est un jour... Bon matin, il vient voir Mondaro, il fait... Franchement, il lui dit, ton fiston, pas mal, hein. Mais genre... Il s'est pris 5, hein. Mais bon, vous avez pris 5. Bisous, genre, bisous. Mais c'était tellement bienveillant, mais genre, en mode tu prends 5 ans, quoi, c'est là. Après, il n'abuse pas. C'est mon fiston, il en a pris 5, il va pas... C'est bon, on va pas me parler pendant 3 jours, tu vois. Et c'était énorme, en vrai, on a... Mais je pense qu'on... Être chez soi, c'est un endroit où je pense qu'on se sent sécurité. On se sent... Où on pense à rien d'autre. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de... Vraiment, cette notion de... Vraiment être totalement libre et libéré. Je pense que c'est ça, être chez soi. Vraiment, quand on arrive dans un endroit où... Mais ça peut être un endroit, pas forcément quelque chose de physique, ou voilà, ça peut être une ville ou quoi. Mais vraiment, quand on est chez soi, il y a vraiment cette... Comme si les gens rentrent, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'anxiété, il y a des trucs... C'est comme un cocon, quoi. Et je pense que ça, ça remonte à... C'est ce côté un peu de protection, de... Que ce soit même l'homme, avant, qui se protégeait dans les cavernes, dans les trucs, je pense qu'il se sentait, voilà, avec ce qu'il y avait dehors, les animaux, tout ça, il se sentait chez lui. Parce que vraiment, ils savaient que s'ils sortaient, là, c'était plus chez toi, quoi, et t'as pas vraiment cette notion de vraiment penser à rien et de te lâcher de tout. Je pense que c'est ça. Et ça peut marcher dans un peu cette plénitude, tu vois. La plénitude d'être chez soi. Je pourrais parler une heure sur les questions hyper philosophiques, hyper intéressantes, et hyper... L'amour, c'est vague. C'est une notion où l'amour, c'est presque la base de tout. En fait, il faut aimer, et on n'aime pas assez dans ce monde, mais il faut aimer tout. La nature, vraiment cet amour, et c'est très dur d'aimer, surtout. C'est beaucoup plus facile de détester, de ne pas vouloir de haïr, que d'aimer, vraiment aimer. Se forcer à dire, non, bah, j'aime ce que je fais, j'aime la nature, j'aime, c'est dur, les gens, vraiment, de se donner, tu vois. On en a plus souvent dans la crainte, la peur, le déni, du coup, toutes ces différences. Vraiment, l'amour, c'est un truc qui, et pour moi, l'amour est partout, mais en petite quantité. Mais il faut vraiment aller le chercher, je pense, décupler ça, l'amour, mais c'est vrai que c'est dur à définir. L'amour, c'est donné, je pense, c'est beaucoup donné. Il n'y a pas assez d'amour dans ce monde. Il y a beaucoup trop manque d'amour, je pense, même pour les animaux, pour la nature. ... Sous-titrage ST' 501 Pour plein de raisons, mais pour se découvrir, ça peut être pour apprendre à se connaître soi-même, apprendre à connaître les autres. Je pense que surtout voyager c'est aussi un peu ce côté de cette humilité d'aller voir autre chose et de se resituer. Comme dit, peut-être un peu, sans parler du voyage physique, il peut être aussi spirituel, intellectuel, culturel. Et de se dire, je pense que plus on voyage, plus on découvre, plus on apprend à se connaître, au final. Et plus on apprend à aussi, justement, parler d'amour, à aimer les autres, à aimer et à comprendre un peu. Je pense que voyager, c'est une ouverture d'esprit sur soi et les autres. Tu peux regarder la télé et voyager devant ton écran, mais je ne pense pas que tu ne pourras pas vivre ces moments. Il peut être cette humilité de te ressentuer et peut-être comprendre aussi la grandeur de ce qui nous entoure. Plutôt que juste notre petit cocon. Et c'est aussi du courage, je pense, de voyager. Le courage d'aller ailleurs, de sortir comme on disait de chez soi, de son cocon et de cette plénitude. Des fois, de dire, tant pis, je ne connais pas, c'est l'inconnu, j'y vais. Un peu ce côté très téméraire et qui, à terme, je pense, est très bénéfique. Autre-tout, je dirais, putain, ouais, ok, je l'ai fait, je me connais mieux, c'est comme ça, là-bas. Est-ce que tu veux nous dire un petit truc avant qu'on rentre ? Bah, écoute, je suis super contente de te voir et merci d'être passée. Et j'espère que tu resteras en vie et que tu vivras cette aventure à fond. On a avec nous un copain, Pierre, qui t'a donné les meilleurs conseils de la vie pour esquiver les ovus et tout ce qu'il a en suite, donc kiffe à fond. Le mot de la fin, c'est qu'on arrive à faire encore de belles rencontres. Tu vois de qui je parle ? De toi. Je devine. Si, c'est vrai, c'est une bonne surprise. Voilà. Mais enchanté de rencontrer aussi, très bonne rencontre aussi. Le mot de la fin. Pour avoir vu et vécu pas mal de choses dans ce monde, je pense que l'amour, c'est des notions qu'on... Le respect, l'amour et... Pas être égoïste. Il faut se dire, putain, tant pis, j'aime, j'aide, je donne. Partir du principe que tout ce que tu vas donner, peu importe un moment dans ta vie, dis-toi que tu vas le recevoir en retour. Je trouve ça un mindset qui est hyper intéressant à comprendre et qui peut aider beaucoup. Donner, donner, sans compter, ça paiera en retour. Donc... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501